La la poincitude de KLM face à la grève de son allié Air France Lire aussi Philippe Evin, le pilote en première ligne du mouvement de grève chez Air France En 2014, le conflit social déclenché en France avait entraîné le départ du PDG, Camille Allerling accusé, entre autres raisons, de ne pas condamner fermement le mouvement des pilotes ou d'Air France Des commentateurs décrivaient alors celle-ci comme un boulet à la cheville d'une KLM qui n'avait connu qu'une seule année de perte dans son histoire En 2016, à l'occasion de nouvelles grèves en France des voix se faisaient entendre pour appeler les pouvoirs publics à acheter les parts de KLM Aujourd'hui, la résignation paraît dominer Amsterdam La grève du personnel d'Air France a déjà coûté quelques 300 millions d'euros KLM subit aussi des dommages mais ne peut rien faire écrit le magazine Elsevier dans sa dernière édition L'hebdomadaire aligne les chiffres La marge bénéficiaire est de 8,9% chez KLM, 13,5% chez Lufthansa, 3,7% chez Air France Pete Helbert, le président exécutif de KLM, se montre, lui, assez discret mais défend un accord qui a créé le quatrième transporteur mondial et garantit à sa compagnie la masse critique au gage de la survie dans le secteur aérien L'alliance avec Air France, le terme fusion a toujours été banni des discours officiels aux Pays-Bas, a sans doute engendré, à différents moments, un sentiment hostile mais les néerlandais savent aussi analyser ses bienfaits Après les trois premières années d'un processus mené en douceur, avec prise en compte des susceptibilités mutuelles et des différences culturelles entre les partenaires, le chiffre d'affaires avait bondi de 30% et les bénéfices avaient triplé Un syndicaliste invite dès lors ses amis français à se réveiller s'il ne visait qu'à obtenir le départ du PDG, ils ne résoudront rien il faudra lui trouver un successeur, définir une nouvelle stratégie Et le tout ne bénéficiera qu'à nos concurrents Merci d'avoir regardé cette vidéo !